Wesh les potos, c'est Swakulo Mike et petite information, en description de cette vidéo il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Black Ops 4 à propos de deux bêtas qui seront disponibles en multijoueur donc la première bêta ce serait tout simplement sur le multijoueur de Black Ops 4 et la deuxième bêta, qui est bien sûr une rumeur, serait sur Black Ops donc je vais vous parler de ces deux informations et je vais vous dire tout ce que je sais à propos de ces deux bêtas donc première chose, je vais vous parler de la bêta multijoueur de Black Ops 4 j'ai vu sur Charlie Intel qui disait qu'une société allemande qui s'appelle la GameStop avait annoncé que la bêta serait disponible au mois d'août donc ce que je pense là dessus c'est que ce n'est pas une information officielle c'est juste une supposition parce que la date de la bêta de Black Ops 3 était aussi au mois d'août et je pense que la bêta de Call of Duty WW2 était aussi au mois d'août et puis en sachant que Black Ops 4 sortirait le 12 octobre vaut mieux qu'il prépare le plus vite possible la bêta pour pouvoir avoir le temps de corriger certains bugs à propos justement des tests de bêta qui est fait pour ça justement donc bien sûr cette information à apprendre avec des pincettes mais je pense réellement qu'elle sera disponible au mois d'août je pense que ce sera la meilleure date pour la bêta de Black Ops 4 multijoueur alors il faut savoir aussi que la bêta durerait minimum 3 jours et qu'elle aurait sûrement différentes dates pour chaque plateforme et une information très importante pour les joueurs PC qui est bien sûr à prendre avec des pincettes parce qu'elle n'est pas du tout officielle cette information dit que les joueurs PC n'auront pas besoin de code bêta pour pouvoir tester la bêta parce que tout simplement la bêta sera ouverte sur PC donc pour cette information j'ai encore un petit doute mais après ça reste possible, je ne sais pas du tout alors maintenant je vais vous parler de la deuxième information qui parlerait d'une bêta pour Black Ops donc Black Ops c'est tout simplement le Battle Royale de Call of Duty alors j'ai vu cette information sur Code QG qui disait que EB Game c'est le plus grand magasin de jeux vidéo au Canada et apparemment un des ouvriers qui travaille chez EB Game aurait lâché une information qu'il n'a bien sûr pas le droit à annoncer mais il l'a quand même fait apparemment il dit qu'ils ont reçu un email de Activision ou de Treyarch je ne sais plus trop qui disait qu'ils prévoyaient une bêta pour Black Ops alors cette rumeur est vraiment à prendre avec des pincettes et moi je vous dis ne vous emballez pas pour ça parce que je pense totalement que c'est faux et pourquoi je pense que c'est faux ? tout simplement parce que l'ouvrier soi-disant il dit qu'il est marqué dans le mail que si Call of Duty Black Ops 4 n'est pas assez précommandé donc s'il ne dépasse pas le quota qu'ils espèrent et bien ils vont mettre en ligne la bêta de Black Ops pour augmenter et booster leur précommande alors moi ce que je me dis c'est que Black Ops 3 a été précommandé de ouf et pourquoi Black Ops 4 ne se ferait pas précommandé de ouf sachant que tous les contenus du multijoueur seraient entièrement gratuits donc ça c'est déjà un gros plus de 2 pour les joueurs zombies on n'aura pas 3 maps mais on aura sûrement 4 maps zombies dès que le jeu il sort donc ça c'est encore incroyable c'est juste insane et troisième chose on aura un nouveau mode de jeu qui est le Battle Royale qui s'appelle Black Ops sur Black Ops 4 alors ce que je ne comprends pas c'est que les gens ont tous précommandé Black Ops 3 mais que personne ne précommanderait Black Ops 4 c'est pas possible c'est obligé que Black Ops 4 va se faire blinder précommandé parce que tout simplement il y a tellement de nouveautés tellement de trucs insane sur le nouveau Black Ops que c'est obligé tous les grands fans de Call of Duty Treyarch surtout que Treyarch vont tous précommander le jeu donc cette histoire de quota de précommande je pense que c'est pas du tout fiable donc je ne pense pas qu'il y aura une bêta de Black Ops en plus de ça il faut savoir que Black Ops sur Call of Duty Black Ops 4 est attendu énormément par la communauté tout simplement parce que c'est un nouveau mode de jeu et qu'on attend vraiment du lourd à propos de Treyarch qui nous fabrique ce nouveau mode de jeu mais de plus c'est que le jeu n'a été produit qu'il y a un peu plus d'un an donc ça veut dire que la production a été vraiment limitée en temps donc ils ont vraiment dû travailler très très dur dessus et de plus on n'a eu aucune information venant du gameplay de Black Ops on n'a jamais eu un gameplay, on n'a eu que des informations qu'ils ont dites à l'event on a eu un petit trailer de 30 secondes quoi on a vu quelques images, on sait quelques petits trucs, quelques petits leaks mais on ne sait rien du tout à propos du gameplay donc pourquoi nous lâcher directement une bêta multijoueur de Black Ops or que ce serait gâcher carrément la surprise, la hype parce que imaginez ils sortent la bêta de Black Ops mais ça fait un gros flop parce qu'il n'est pas fini, ils n'ont pas eu le temps déjà j'avais lu un truc sur internet, je ne sais plus où c'était mais un des producteurs justement de Black Ops avait dit que normalement tout irait bien pour le 12 octobre, Black Ops serait disponible directement si tout va bien et si ils n'ont pas tout fait foirer tu vois donc ça veut dire qu'ils sont vraiment à la limite et que voilà ils vont le faire, ça va être réalisé mais il ne faut pas qu'ils foirent quoi donc ça veut dire qu'ils ne sont pas entièrement prêts sinon ils auraient dit bah ouais tranquille sans problème donc là je pense vraiment que Black Ops n'est pas prêt pour une bêta et s'ils font une bêta maintenant parce qu'ils veulent booster leur précommande soi-disant et bien je pense que ça pourrait faire l'effet inverse parce que s'il n'est pas au point, les autres vont complètement les comparer à PUBG, à Fortnite et là ça peut faire un gros flop si jamais il n'est pas à la hauteur parce que Call of Duty a dit, Treyarch a dit qu'il voulait vraiment surpasser Fortnite et surpasser PUBG donc s'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils ont dit ça peut impacter leur précommande mais en négatif quoi ça ne va pas augmenter leur précommande justement les gens vont déprécommander parce qu'ils seront déçus du jeu alors je pense qu'ils vont vraiment garder le suspense jusqu'à la fin ils vont rajouter de la hype, on va bien sûr avoir des événements qui vont en reparler ils vont peut-être nous lâcher un gameplay en vidéo mais rien de plus, on n'aura pas de bêta je pense vraiment qu'on n'aura pas de bêta donc si vous pensez qu'il va y avoir une bêta je vous arrête tout de suite ce n'est qu'une simple rumeur qu'il faut prendre avec des pincettes parce que c'est tout simplement un ouvrier qui a lâché ce leak à un autre youtubeur que l'autre youtubeur a été le dire à la communauté donc ça n'a rien d'officiel et moi personnellement je n'y crois pas du tout même si je kifferais avoir un blackout en tant que bêta j'aimerais bien le tester mais stratégiquement, commercialement ce n'est pas possible pour Call of Duty de faire ça c'est qui tout double donc ils ne vont pas prendre le risque moi je serai à leur place j'attendrai la sortie et je le lancerai à la sortie et là je pense qu'ils seraient prêts et je pense qu'ils pourront faire le buzz que s'ils font l'inverse ça pourrait être un bad buzz enfin voilà, donc je vous ai transmis l'information je vous ai dit ce que j'en pensais j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos allez ciao, peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz